bonjour voilà nous sommes dans le gorge de kerata de renner et qui ont les beautés naturelles exceptionnelles autant que les conditions géographiques difficile le r19 est une route nationale le plus important reliant le port de bg et de gigel ces deux ports les plus importants port de l'argérie avec autoroute est-ouest la route des gauches carata qui fait partie de la route nationale de renneuf était une route construite par des essais par des français en 1865 et c'est une route qui a par rapport les conditions à l'époque ils ont on a fait avec une largeur de 4 et 5 mètres de largeur et on a utilisé ces routes et jusqu'en 1980 et 1984 on a décidé avec le développement de l'argérie on a commencé de ne pas suffisant et les circulations ils ont commencé d'augmenter comme ça on a décidé de faire une finale avec une longueur de six kilomètres parallèle à cette à cette route qu'on a déjà fait par des français ces tunnels on a construit avec deux sens mais bien sûr que développement de l'argérie il a continué les poids lourds et le nombre de véhicules il a augmenté et on a utilisé ces tunnels jusqu'à 2000 et 2014 et après on a décidé de élargir la route qu'on a déjà réalisé par des français qui a une largeur de 4 mètres 5 5 mètres et après on a demandé de faire un élargissement cette route pour cela une alternative de d'utiliser cette route avec une seule sens en 2014 nous avons entrepris la réalisation de ce projet et nous n'avions pas prévu de signer un projet aussi spécifique et difficile comme cet projet avant de commencer la réalisation pendant un an sans commencer des travaux nous avons refait toutes les études nécessaires les études géologiques les études topographiques ainsi que les études de terrain on a effectué tout long du tracé pour la faisabilité et la sécurité de ce projet avec une autre bureau d'études espagnol des quadrants selon ces études on a dû modifier le tracé entier de la route pour établir la méthodologie de la construction sur une base plus solide en considérant la sécurité du peuple en utilisant qui va utiliser cette route selon la nouvelle étude effectuée le projet est comme cela c'est un projet qui concerne une longueur totale de 7200 mètres sur la longueur de 7200 mètres il y a trois ponts qui a une longueur de 415 mètres 13 semi ponts qui a une longueur d'échange entre 30 mètres et 60 mètres chaque heure quatre tunnels une longueur totale de 1560 mètres élargissement de la route en même temps des murs de soutenuement et 15 d'alors et du système des estecates des trois types type 1 type 2 type 3 selon ces estecates il y a une porte à faux qui a qui qui sera jusqu'à cinq mètres et si la longueur de ces estecates c'était 2000 mètres de longueur on a rencontré avec beaucoup de difficultés par exemple quand on a eu le projet pour appliquer à sa place alors on a on a rencontré avec des anomalies et on doit changer le projet encore une fois pour chaque estecate on a fait une étude à part par exemple et dans un endroit qui est très étroit on a pour installer les poutres qui sont 160 tonnes qui pèsent alors pour installer cette poutre il faut deux grues qui sont des capacités de 400 tonnes mais malheureusement comme la route il est très très étroit alors c'est impossible de l'installer de gru qui est en face alors de pour enlever 160 tonnes d'un poutre qui est une fois très très important qu'est ce que nous avons fait nous avons assemblé les poutres et après on a fait glisser sur terrain et on fait le montage les points les éléments les amants suspendus cette opération impossible a pu être réalisée sans accident et en toute sécurité par nos ingénieurs qui ont fait le calcul et plusieurs réunions pendant toutes les semaines en plus le grissement de sol et des roches subis pendant les travaux ont rendu notre mission plus difficile et dans ce cas nous sommes obligés à définir et développer notre méthodologie de construction à chaque point on a rencontré avec des difficultés d'abord on a fait les levées topographiques on a envoyé on a envoyé à l'espagne alors pour qu'ils pour qu'ils font le design de projet et après après quand nous allons recevoir les projets et quand nous allons appliquer sur place toujours on a rencontré avec des vides avec des contraintes et à cause de ça et nous nous allons prendre en considération les changements des projets et après on a réenvoyé encore encore une fois avec nos conseils bien sûr comme comme je peux vous expliquer par exemple là bas aussi déjà le fondation on a on a prévu de de faire une profondeur de trois mètres mais malheureusement à cause à cause de la qualité de roche on a obligé de creuser jusqu'à 6 mètres jusqu'à jusqu'à une rencontre avec des roches saines en même temps c'est pas suffisant pour nous on a renforcé avec des micro pieux parce que c'est pas c'est pas un projet simple alors c'est notre carrière et en même en même temps c'est notre honneur c'est pour cela et nous n'avons pas nous n'avons pas laissé à la chance ce projet nous nous sommes obligés d'appliquer toute l'ingénierie qui qui existe et il faut il faut appliquer pour tout ce projet et comme vous avez vu les 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 conditions du travail aussi sont sont très difficiles nos engins ils sont tous en risque heureusement jusqu'à maintenant nous n'avons pas vécu un grand accident parce que on a déjà fait beaucoup d'investissements pour HSE sécurité et hygiène et nous sommes en train de faire des grandes précautions pour HSE pour nous bien sûr que la technologie et l'application des technologies sont très importants mais la vie d'une personne la vie d'une personne aussi est plus importante de tous les sujets c'est pour cela sans faire attention le montant et les dépenses on a toujours on a toujours pris des précautions pour la sécurité c'était très important nous avons marqué un succès une satisfaction de l'ingénieur en sautant toutes les difficultés et nous avons énormément la fierté de servir l'humanité et au peuple algérien qui utiliserait cette route confortable à la fin nous sommes venus à la partie de fierté je souhaite remercier en nom de T4 l'oportunité de participer dans sept cents ans explicatif du projet de Gorge Gerrata l'équipe T4 collabore avec Osgun depuis janvier 2014 pour la conception de ce projet la réalisation des travaux a commencé lors du mois de mai juin 2015 oui mais juin 2015 donc on travaille sur les dossiers d'exécution ça fait environ quatre années et on a préparé les études préliminaires pendant la première année 2014 c'est un projet on peut dire défiant très défiant autant de l'entreprise de réalisation que du bureau d'études qui ont été obligés de travailler dans une collaboration très étroite main à la main et donc la bonne predisposition des deux parties a aboutir à la réussite de ce projet la bonne predisposition et la bonne comprension de part et d'autre pour acheminer toutes les difficultés ensemble à ce moment-ci une partie du projet a été déjà rendue en service en kilomètre et demi le reste progrès déjà d'une façon énormément convenable la méthodologie de la réalisation des STACAT a été très bien ciblée par l'entreprise de la réalisation à ce moment-ci le niveau de productivité est assez haut et aussi les structures singulières qui comblent ce projet comme les semi-ponts appartiennent déjà au savoir-faire de l'entreprise et même aussi du bureau d'études espérons qu'au futur on pourra se trouver et collaborer sur plusieurs projets d'intel envergure comme celui-ci et finalement remercier tous les participants de l'équipe de T4 sur ce projet madame Maria Stein, monsieur Xavi Rubio et le reste de l'équipe qui est à ce moment-ci à Barcelone madame Teresa Jori et monsieur Sergio Sorroche principalement de l'autre côté en réalisant ce spécial projet on a vu qu'en 1945 on a vécu des événements ici et il y a beaucoup d'Algériens qui sont morts pendant l'indépendance alors quand nous avons vu ça alors notre société a décidé pour faire pour laisser un souvenir à l'état algérien on a fait ce système et nous sommes très fiers et heureux de partager les sentiments avec les Algériens en tant l'entreprise d'ingénierie nous avons la vision et la mission d'ingénierie de partager ce projet spécial avec des jeunes ingénieurs et des candidats d'ingénieurs au nom de l'héritage pour de nouvelles générations pour raison en invitant aussi à notre projet les ingénieurs à l'université et nous avons fait des invitations à l'université que des étudiants qui vont venir ici des jeunes ingénieurs pour partager avec nous notre expérience et en même temps nous sommes très fiers de partager notre expérience avec eux plus de 100 stagiaires ils sont venus ici et ils ont constaté les méthodologies qu'on a utilisées sur ce projet qui est très important bref nous sommes très fiers de pouvoir réaliser avec des ingénieurs et des travailleurs turcs ainsi que l'algérien ce projet c'est important qui pousse les limites de l'ingénierie et qui avance avec une solution pratique en synthésant les méthodes de réalisation la difficulté de terrain alors je vous remercie beaucoup pour partager ce projet avec moi merci 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 merci